Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est une vidéo à chat donc je reviens tout juste de chez Decathlon et je me suis dit que c'était plutôt pas mal que je vous fasse une petite vidéo à chat donc je suis désolée pour la qualité du son mon micro n'a plus de piles et du coup j'ai que le micro de ma caméra qui n'est pas terrible donc si vous entendez mon ventilateur à côté et tout je suis vraiment super super désolée mais là je ne peux vraiment pas faire autrement donc voilà, j'ai fait quelques petits achats pour Adzaro à Decathlon donc je vais vous montrer tout ça alors en premier je me suis acheté un anti-temps je crois que c'est de la marque Zedan je ne suis plus du tout sûre enfin voilà c'est celui-là je l'ai acheté, il coûtait super cher mais genre super cher il était à 27€ un truc comme ça voilà, c'est super cher mais apparemment il est super 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 efficace donc voilà pour ceux qui l'utilisent dites-moi en commentaire si vous le trouvez efficace mais moi je vais l'essayer sur Adzaro et je vous en dirai des nouvelles j'ai acheté ça parce qu'Adzaro il se fait bouffer mais vraiment bouffer le ventre par les temps c'est horrible, le pauvre loulou il a plein de petites... il a plein de piqûres et je vois que ça gêne donc j'ai décidé d'acheter ça donc on verra bien ce que ça donne je vous en dirai des nouvelles et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ensuite pour rester dans les anti-mouches je me suis acheté un petit roll-on comme ça de chez Fuganza c'est un petit roll-on à la citronnelle je trouve ça super pratique pour les séances qui durent à peine une heure ça protège un minimum le cheval juste le temps d'une heure ça suffit largement et ça évite au cheval d'être complètement attaqué par une bouche pendant la séance donc voilà l'année dernière je l'avais essayé je l'avais trouvé vraiment pas mal pour une petite séance d'une heure ça suffit largement et voilà donc ça permet à Edzaro de pas être trop embêté par les mouches pendant la séance voilà par contre les prix je me souviens plus trop ensuite j'ai acheté un... j'ai acheté deux sachets de friandises de la marque Fuganza donc ce sont les petits bâtonnets comme tout le monde connait donc j'en ai acheté un à la pomme et un au fri rouge j'avais arrêté d'acheter ces friandises là parce que j'avais acheté un gros seau au salon du cheval je m'étais acheté un gros seau de la marque HDCP c'est les friandises naturelles elles sont vraiment pas mal du tout ces friandises là j'adore mais sauf que j'avais acheté qu'un seau et malheureusement c'est pas suffisant pour faire l'année et donc du coup j'étais en râpe de friandises et j'ai décidé d'acheter ça en attendant le prochain salon du cheval voilà 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 donc c'est des sacs qui coûtent à peu près 3 euros et quelques 3 euros 90 un truc comme ça et ensuite je me suis racheté ilouvre je me suis racheté des gants des gants de l'édition de la collection Training Mesh donc c'est des gants spécial été c'est des gants super 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 fin j'adore ces gants là c'est la première fois que que je mets des gants tout simplement parce qu'à la base je déteste les gants je trouve qu'on est vraiment emprisonné dans de vos mouvements soit le gant est trop rigide ou il est trop chaud ou il est pas voilà et ces gants là je les trouve juste superbes ils sont vraiment tout tout fin tout tout mou donc ça fait vraiment comme une seconde peau et voilà donc je les avais en tout noir et là j'ai décidé de me racheter une paire en marron et noir voilà donc c'est des petits gants comme ça alors par contre le prix je ne sais plus du tout je vous mettrai le prix ici quelque part et voilà c'est tout pour mes achats j'avais rien besoin d'autre donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021